C'est pas nouveau, mais c'est vrai que cette charge a été aussi virulente pendant les 40 premières minutes de son discours. Il a dit que l'Occident voulait en finir avec la Russie. Il accuse aussi l'Occident d'avoir fait de la pilophilie la norme. Il nous dit aussi qu'en décembre 2021, il avait proposé un projet d'accord sur la sécurité aux Etats-Unis que les Etats-Unis n'avaient pas voulu. En fait, tout a commencé par vous, c'est ce qu'il dit. Le président Poutine dit beaucoup de choses, mais il faut se souvenir que c'est lui qui a lancé cette guerre contre des civils qui a duré presque une année complète à ce moment. Donc, le président Poutine dit beaucoup de choses, mais il faut rappeler qu'il est le seul responsable de cette guerre. La réponse internationale est impressionnante. C'est la solidarité, c'est le soutien transatlantique à nos partenaires à Kiev et pour le long terme. Les Etats-Unis et la France et tous nos partenaires dans l'Europe et dans l'OTAN vont continuer à soutenir l'Ukraine face à cette agression, face au mensonge du président Poutine qui a commencé presque il y a un an. Alors, soutenir, ça veut dire aller plus loin sur le terrain, dans le matériel. C'est impossible de ne pas vous poser cette question concernant les avions, les fameux F-16. Il y avait hier dans certaines rues de Varsovie des posters, des messages avec justement une représentation de cet avion américain. C'est clair que le soutien américain va continuer. Le président Biden était très clair dans ses paroles aux côtés du président Zelensky, que les Etats-Unis et les Ukrainiens sont des partenaires pour le long terme. On va continuer à évoluer nos soutiens. Comme a dit le président Biden, il était là pour mieux comprendre ce dont ils ont besoin pour leur propre défense contre la Russie. Le président va annoncer aujourd'hui un soutien nouveau militaire avec des systèmes de défense aérien très sophistiqués et des autres systèmes qui vont contribuer à la défense ukrainienne. Donc, je vais laisser au président des Etats-Unis annoncer un nouveau soutien spécifique, mais on va anticiper qu'aujourd'hui le président Biden, à Varsovie, va continuer à faire un message de soutien sans arrêt aux Ukrainiens. Jared Kaplan, en parlant de plan, il y a un plan qui normalement devrait nous arriver le 24 jour anniversaire de cette agression russe en Ukraine. C'est un plan de paix, c'est un plan chinois. Au moment même, Washington accuse la Chine d'ailleurs de fournir des armes à la Russie. Vous y croyez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce plan ? Le secrétaire Blinken a eu l'occasion de parler avec son homologue chinois à Munich la semaine dernière et il a souligné ce que le président Biden a dit plusieurs fois, et c'est qu'un effort de part des Chinois à fournir ou envoie du soutien létal à Moscou peut avoir une grave conséquence sur la relation bilatérale entre les Etats-Unis et la Chine. C'est important, comme a souligné le secrétaire Blinken hier, que cette relation soit dirigée par la diplomatie et d'une manière responsable. Et c'est ça notre effort ici, c'est de continuer une relation avec la Chine sur beaucoup de disciplines et de beaucoup de domaines. Mais le président et le secrétaire créent qu'on n'accepte pas un transfert d'armes létal à Moscou. Mais vous pourrez la considérer de façon sérieuse, cette proposition chinoise, si elle arrive là, vendredi ? On va permettre aux leaders des Etats-Unis à déterminer la politique des Etats-Unis, mais il était déjà clair hier à Munich la semaine dernière, le secrétaire Blinken, qu'on a communiqué directement aux responsables, le plus haut dans la Chine, que les Etats-Unis n'accepteront pas un transfert d'armes létal à Moscou et que nous préférons diriger cette relation par la diplomatie directe. Jared Kaplan, désolé d'insister au-delà de ça et des Chinois, bien évidemment, mais si un jour il faut discuter, si un jour il faut négocier, qui voyez-vous autour de la table ou qui peut aider aujourd'hui les alliés de l'Ukraine, les Etats-Unis pour arriver et essayer de convaincre Moscou et Poutine ? Ce qui est très important de rappeler, c'est que ce n'est pas seulement les Etats-Unis qui ont répondu à cette crise que Vladimir Poutine a lancée il y a un an. C'est la communauté internationale. Si Vladimir Poutine cherchait à diviser l'alliance transatlantique, ça a échoué. La solidarité des Etats-Unis avec nos partenaires et l'alliance, c'est une réussite pour la communauté transatlantique et c'est aussi une faillite pour la Russie.